Nous sommes le 6 octobre, le dimanche, ça y est, on y est, c'est aujourd'hui le Dragon Ball Daimatsuri, alors Matsuri qui veut dire fête, et vous le voyez derrière moi, c'est blindé de monde, alors que nous avons tous un ticket attitré, ticket qu'on reçoit uniquement sur loterie, uniquement, et regardez-moi ce monde, regardez-moi ce peuple, c'est complètement fou, à l'intérieur, des figurines, des jeux pour les enfants, du Sparking Zero, le premier épisode de Dragon Ball Daimaki est diffusé, bref, il y en a vraiment pour tout le monde, et pour tous les goûts, je vous invite à me suivre aujourd'hui dans cette vidéo, bref, j'arrête de parler, on y va ! Par contre là, il faut absolument que je vous montre, alors on est rentré dans le bâtiment, et dans le bâtiment, regardez-moi tout ça, c'est un truc de fou, c'est comme dans mon pantalon, la queue est longue, non mais c'est complètement taré quoi, alors qu'on a vraiment notre ticket attitré. Bonniers messieurs, regardez-moi ça ce truc de fou furieux, c'est un event purement Dragon Ball, rien que pour ça, j'en ai dit, il me l'a tripoté, du Daima, du Migat, du Sparking, du Super Divers, il y a de quoi se la régaler, regardez-moi, c'est incroyable, incroyable ! Alors, il n'y a pas beaucoup de monde, parce que tout le monde est en fait à la boutique, mais rien que l'entrée, il y a de quoi exciter un peu les neurones, on est d'accord. Et là, vous allez voir, on reçoit un petit cadeau, un petit présent, très sympathique. Aïe ! Oh mon ! Le sac Dragon Ball Daima, avec à l'intérieur des Buddy Goodies ! Oh, vous avez plaisir, il y a quoi dedans ? Il y a de la cacarte ? Ah, il y a des choses sympas, le mini poster, le file et tout. Bref, on nous met bien dans cette ambiance purement Toriyama ! Alors ça, je vais vous dire un truc, ça va faire 5 minutes que je marche, et cette ligne-là, cette queue-là, c'est uniquement pour la boutique. Il y a quasiment 2 heures d'attente, et en même temps, il y a des choses très intéressantes à récupérer, je pense particulièrement à cette figurine-là. Voilà, et regardez, cette queue de dingue ! Et il y a beaucoup de goodies qui sont déjà partis, très très vite. Et là, on est à l'extérieur, mais entre les mini-ruels ! Je pense qu'ils ont fait un fil d'attente spécial qui n'était pas prévu à mon avis. Là, c'est la boutique, messieurs-dames. Alors, on retrouve des produits qu'on peut voir ailleurs, et il faut un ticket pour entrer. Grâce à ce ticket, on peut acheter des produits exclusifs au Dai Matsuri. Alors, en rupture de stock, il y a les vêtements, tout ce qui est veste, chapeau et compagnie. En vêtements, tout ce qui est univers fashion, évidemment, ça part une vitesse folle. Et moi, de mon côté, vous le savez, c'est principalement la figurine qui m'intéresse. Il y a des posters, mais malheureusement, je n'ai pas pris la thune, bardelle de merde. Je n'ai pas prévu le budget, et je ne pensais pas qu'il y avait des posters qui déchirent. Voilà, bref, on va faire le tour. Alors là, c'est vraiment la guerre. Les gens se battent vraiment pour des tout petits goodies, des notes, des bols, des autocollants et compagnie. On va essayer d'avancer, de se faufiler, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est principalement la figurine. Là, il y a des posters, mais la question que je me pose, c'est... Ah, ils sont bons. Posters, ah, magnifiques. Je pense que je vais les prendre. Allez, vous le savez, posters, c'est ma vie. Des acryliques, quelques t-shirts. Là, on retrouve des figurines qu'on a déjà en rayon. Voilà, tout simplement. Acrylique, petit joujou, Fusion World. Et on y est. Allez, moi, ce que je veux, c'est la figurine. Donc, on va demander la figurine. On est bien. Donc, les posters, c'est 2200 Yen, avec les taxes, c'est 2000 Yen. Donc, c'est pas très cher. C'est pas très cher, on se fait plaisir. Et c'est vendu ici, donc, en mode, c'est que là, c'est que là. Et derrière, on a les figurines. On va se faire plaisir, messieurs d'avoir, on va se faire plaisir. Rien que pour ça, je suis heureux, quoi. La figurine exclusive, regardez-moi ça. BWFC, Taimatsuri, spéciale version, putain de merde. Là, je vous le dis, je suis comme un gamin. Je suis comme un gamin. Un événement purement Dragon Ball où j'achète, putain, les trucs que j'aime, quoi. Des posters qui déchirent, design de Toriyama et la figurine. Je suis aux anges. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de revoir des événements comme ça. Bref, on va aller faire le tour maintenant. On va découvrir un peu les allées, mais j'en peux plus, là. Je vous le dis, j'en peux plus. Alors là, je suis complètement au bout du salon et je vais vous montrer tout simplement ce qu'il y a. On commence avec du Dragon Ball Super Divers dans les parages. J'ai sa gueule très, très forte. Mais vraiment, ils ont mis le stage à fond au niveau du son. Ça casse les oreilles. Et là, on va remonter tout doucement pour arriver du côté de Heroes. Enfin, c'est plus Heroes, ils sont morts. Super Divers, on a des bornes. De ce côté-là, les gens peuvent une nouvelle fois essayer cette nouvelle version qui est complètement dingue et plutôt délirante. Ici, bien évidemment, un énorme stand de Dragon Ball Super Kart Game Fusion World. Les gens se posent et peuvent tout simplement en découdre. Voilà. Donc, tu peux rentrer, tu peux t'éclater, tu peux te reposer. À toi de voir. Le stand est énorme. Il est vraiment très, très grand. Vraiment gigantesque. Voilà. Au Super Divers, il y a vraiment du monde. C'est la relève. Tout le monde disait, ça va crever. Heroes, c'est le meilleur. Super Divers, ça ne va pas marcher. Mais regardez-moi ce peuple. À chaque fois, c'est blindé. C'est blindé, messieurs et dames. Je vous le dis. De ce côté-là, bien évidemment, Dragon Ball Daima sous le feu, les projecteurs. Et c'est tout à fait logique puisqu'on peut regarder le premier épisode. Donc ici, on a un coin photo, spot photo. Et ils ont mis des acryliques géants. Et je trouve ça génial. Ça change des fameux PLV de merde en carton. On va vite fait regarder ces acryliques limite taille réelle. Comme vous pouvez le voir. C'est pas mal. Ah, il y a Gloriol. Gloriol, toujours dans les parages. Près de faire la turlut. Non, franchement, c'est pas mal. Pour revenir sur Dragon Ball Heroes, bien évidemment, il y a des vitrines de ce côté-là. Et ces vitrines, qu'est-ce qu'on a concrètement ? Eh bien, les cartes du moment. Saison 1, saison 2 et saison 3. Ici, elles sont magnifiques. La saison 3, c'est vraiment une tuerie. Et ils exposent les futurs produits qui arrivent. Voilà, la saison 4, de ce côté-là avec les leaders. Vraiment très impressionnante. Et là, il y a de la tuerie. Oh là là, elles sont incroyables. Incroyables. On touche enfin la qualité de Dragon Ball Heroes. En termes de rendu et tout, les prismes et tout. Ça claque. Ici, messieurs, dames, regardez, on a le fameux tapis de jeu. 40e anniversaire Dragon Ball, machin, bidule chouette. Évidemment, j'ai craqué. Ah, je vous le dis. Du Toriyama comme ça, ça déchire. Ici, les différents tapis qui sont déjà sortis. Les différentes boxes qui claquent. Mais ce tapis-là, je n'ai pas pu résister. Je vous le dis, je n'ai pas pu résister. Alors, on a la version digitale également de ce côté. Avec les gens qui s'amusent sur PC, tout simplement. Donc, il y a du digital, il y a du physique. De quoi se faire plaisir. Du côté de la boutique, les produits sont exposés. Exhibés pour attirer le consommateur. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a beaucoup de produits en rupture. Ah là, c'est ça. Ça, c'est parti en 3 secondes. L'énorme veste. Le t-shirt. Ça, il n'y a plus rien. Ça, il n'y a plus rien. Ce n'est pas une base, c'est un merde. Espèce de pull à la con, là. Ah, ça, c'est parti en 3 secondes aussi. Les bonnets qui déchirent comme ça, c'est vraiment parti en 3 secondes. Ou folie. Donc, tous les goodies à la con sont exposés ici. Voilà. Et je vais vous montrer la bête. Parce que la bête est belle. Oh là là là, le tapis de souris. Enfin, le tapis... Tu peux t'en servir de tapis de souris, au final. Ah oui, Dragon Ball Heroes, le casseur est parti en 3 secondes. Mais regardez la figurine. La figurine. Figurine exclusive avec des couleurs exclusives spéciales. Daimatsuri. Elle est là. Bordel de merde. Elle est entre les mains. Des acryliques, des badges à la con. Des t-shirts. Des files. Des pins, des notes. Voilà, c'est mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas la même. Mais putain, la figurine, je suis content. Les WCF, tout le monde s'en branle. C'est un truc de fou furieux. Je crois que je n'ai jamais vu autant de monde refusé. Parce qu'on te filait un ticket pour les figurines. Refusé les WCF. Truc de dingue. Tout le monde s'en branle. Alors, on va remonter de ce côté. Tranquillement. On va aller retourner tout simplement au stand. Daimatsuri. Qu'est-ce qu'il y a concrètement ? C'est la grande question. De toute façon, vous m'accompagnez. Ouh, on peut mettre des petits autocollants avec des petits mots. Des notes, quoi. Des petites notes sympathiques. Regardez-moi ça. Pour les 40 ans de Dragon Ball. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, c'était à l'entrée. Nous sommes à l'entrée. Les gens prennent des photos avec l'énorme dragon et Goku. Le petit Kaioshin. Tout est mini. Tout est sympathique. Voilà. À l'intérieur, un écran géant. Oh, putain, c'est beau. Oh, ça te met dans l'ambiance. Ça te met dans l'ambiance, putain de merde. Magnifique. Magnifique. Ce côté un peu, comment dire, enflammé avec le Shenron en plein milieu. C'est magnifique. Spot photo. Les petites statuettes qui vont bien. Oh, la petite fumée. Ils invoquent Shenron, là. Ils invoquent Shenron. Ouh. Je deviens dingue. Ah, c'est bien foutu. Avec l'écran derrière, ça en jette. On ne dirait pas comme ça, mais ça... Ça en jette de ouf. Ah, ça chauffe, hein. Ça chauffe. Je vous le dis. Allez. Oh, j'ai de la fumée dans la bouche. Yeah. Putain, Shenron, il m'a fait une faciale. Allez, on continue. Allez, faciale de Shenron. Au secours. On a le ballon gonflable qu'on a retrouvé au Tokyo Game Show. Je vous l'avais montré. Du Migate de Goku. Maîtrisé. Il est colossal. Il est vénère. Il veut péter des gueules. Et là, il a une sale tronche. Ça, oui, par contre. Donc, pourquoi il y a le fameux Goku ? Parce que, comme vous pouvez le constater, regardez le monde, bordel de merde. Comme vous pouvez le constater, les gens veulent jouer ici à Sparking 0. Beaucoup, beaucoup de personnes qui veulent tâter de la bête. Voilà. Et c'est quel démo, parce que je suis curieux. Démo de la Gamescom. Donc, la démo qui était disponible au Tokyo Game Show. Beaucoup de bornes pour essayer le titre. Et comme à chaque fois, c'est sur PlayStation 5. Xbox en sangbrant. Bienvenue au Japon. Donc, un titre qui arrive très, très vite. Voilà. Et pour information, si vous avez pris la Ultimate ou la Deluxe, vous pouvez d'ores et déjà pré-télécharger le jeu. On a ensuite un énorme mur exhibant les différents jumps Dragon Ball depuis la création. Tout simplement, ils sont mignons, putain de merde. Ils sont trop choux. Ils sont trop choux, les petits. Voilà. Ambiance Dragon Ball. Tout à l'heure, j'ai vu un vieux papy avec le doggy de Goku. Donc là, le premier jump. Sympa le mur. Sympa le mur. Mais ça, par contre, si on peut les embarquer à la maison, je veux bien les embarquer. Parce que c'est top. C'est vachement top. Hop là. On remonte un petit peu. Est-ce que ça va traverser toute la génération Dragon Ball jusqu'à la fin Majin Buu ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Oh, le staff de Bandai Blanco. Dune Fulutani, est-ce que tu es là ? Grande question. Ah ben oui. On y va, on y va. On va arriver vers celle, j'imagine. Ah, magnifique. Magnifique. Beaucoup de monde. Pour prendre en photo, tout simplement, ce mur de fou furieux. Ah, il est là, le salaire. Il m'a traumatisé. Je ne sais pas pourquoi, mais cette cover, je l'ai tellement vue deux fois. Elle est dans ma tête. Elle est toujours dans ma tête. Le Gohan. Kamea. Incroyable. Regardez-moi ça. Double cover. Les figurines qui arrivent. Matchmakers. De Majin Buu Bo. Tanks Super Saiyan 3. Et puis 1995. Cette merveille juste là. Voilà, les gens sont là. Partagent un moment. Très cool. Ensuite, on continue. On a un énorme stand de fou furieux pour faire des photos. Très sympathique également. Ah non, ce n'est pas les photos. C'est pourquoi. Ah, parce que là, on peut écrire le message. Oui, pour les 40 ans de Dragon Ball, on peut écrire un message. Dire merci aux gens. Ah oui, voilà, les photos. C'est ça. Ils font des photos avec l'énorme Dragon Ball en plein milieu. Ouh, ils font la queue juste pour une photo. C'est pour vous dire. Bienvenue au Japon. Allez, on va remonter un petit peu. Voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est très, très plaisant, je vous le dis. De retourner dans ce type de convention. Centrer uniquement sur une licence. Et comme Dragon Ball c'est la vie, là, je suis en train de voler avec mes petites ailes. Ah, je vous le dis. Ah, le site officiel, Dragon Ball, site officiel. Faites un français meilleur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a ? On a ensuite tout plein de goodies. Mais goodies de quoi ? Qu'est-ce qu'ils récupèrent ? Ah, un sticker, d'accord. Un sticker. Donc, si on est abonné, j'ai l'impression, on récupère un sticker. Ici, regardez, les enfants peuvent faire de la maquette. Donc, si je ne dis pas de conneries, c'est gratuit. C'est gratuit, ils se posent, se font-ils. Alors, ce n'est pas que les enfants, il y a aussi les grands, on est d'accord. Et ils peuvent faire une maquette de beaucoup, tranquillement. Encore une fois, c'est gratos. C'est génial, on t'offre vraiment un joujou. Et moi, ce genre de truc, je valide à 400%. Tu viens avec tes gamins, tu te fais une petite maquette Dragon Ball dans un event Dragon Ball, tu te poses, t'es bien. On a du Dragon Ball Legends, bien évidemment. On a du Dragon Ball Dokkan Battle également dans les parages. Donc là, on est vraiment au coin. Jeu vidéo, le stage se passe là-bas. C'est ici qu'il va y avoir le premier épisode de Dragon Ball Diamond. C'est pour ça que les gens, en fait, se mettent debout. Ils attendent tout simplement de pouvoir admirer ce premier épisode tranquillement. En avant-première, ici, c'est pour moi le paradis. Le paradis des figurines, le paradis des vitrines, le paradis de choses qu'on a déjà vues. Donc on a les maquettes. On a les maquettes. Qu'est-ce qu'on a encore ? Hop là ! Des maquettes, des maquettes, des maquettes. Oh ! On a les Chiban Kudji qui arrivent ce mois-ci. Un aperçu. Je pense que je vous en ferai une vidéo à part. Tranquillement. On l'entend. Putain, elle est grande la moto. Elle est magnifique. Magnifique. De ce côté-là, superbe. On a le Shenron. Voilà. Ichiban Kudji, Daima. Superbe. On n'avait pas vu la Bulma. Oh putain ! Regardez qui c'est ? Fréza ! Fréza, coucou ! Comment ça va ? Salut les gens ! Ça faisait longtemps que ce salue les gens, hein, bordel de merde ! Ça fait plaisir de revoir Fréza. Ça fait grave plaisir de revoir Fréza. On n'a pas voulu être un petit peu. On a toujours le câlin. Mais en attendant, on retourne dans les goodies. Bien sûr, bordel de merde ! Allez, on replonge ici. Saison 4 de Fusion World. Le fameux tapis vendu ici. 40e anniversaire. Tout simplement sublime. Voilà. Ensuite. Ouh là ! Ouh là ! Qu'est-ce qu'on a ? Ouh, des protos. Des prototypes. Regardez. Elle veut les choper les protos. Elle veut choper les protos. Qu'est-ce que tu veux acheter ? Vas-y. Montre-nous. Montre-nous. Voilà. Elle va ouvrir la vitrine et l'embarquer. Vas-y. C'est magnifique. Très, très cool. Donc, de la SH Figure Arts, messieurs-dames. Très plaisant à l'œil. Et franchement, ça a l'air grave pas mal. Mais je vous en ferai une vidéo plus tard. Elle est chaude. Elle veut tout acheter. Elle va tout acheter. Allez, on continue. De ce côté, SH Figure Arts, les mini porte-clés de merde, les figurines du moment dans les Game Center également. Hop là. Regardez-moi ça. Ouh, celle-là, on ne l'avait pas vue. Celle-ci, on ne l'avait pas vue. Très sympathique. Oh, le Goku. Oh, le Goku Grandista. Oh, le Goku Grandista. Comment il est gros. Comment il est gros. Bordel de merde. Alors, de ce côté, qu'est-ce qu'on a ? Alors, le premier épisode va commencer. Mais ça, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, bien évidemment. De ce côté-là, le coin pour les enfants. Oui. Regardez, des bouboules. Un Goku qui prend la pose avec les petits. Hop là. Regardez ici. On avance. Voilà, le Goku Stand Photo. Il est où, Végétard ? Rien à foutre de Goku. Et là, c'est vraiment le coin pour les enfants. Pour s'amuser. Pour s'éclater. C'est génial. Est-ce qu'ils ont un cadeau s'ils arrivent à gagner le truc ? A récupérer tous les Dragon Balls ? Ensuite, on a un bain de boule. Putain, les gens qui attendent pour regarder le premier épisode, c'est assez dingue. Et le bain de boule. Le bain de bouboule. Juste là pour les petits. Qui s'éclate avec que des Dragon Balls. C'est que des Dragon Balls. Là, tu peux invoquer un mille heures de Shenron. Mais vraiment. Et puis, c'est tout, je crois. Oui, on a fait le tour. Je vais juste monter pour vous montrer un aperçu des lieux en hauteur. Tout simplement. Hop là. Est-ce qu'on peut redescendre après ? Oui, on va redescendre. A go, on essaie. Voilà, regardez-moi ça. Regardez l'ambiance en hauteur. Très, très cool. Très plaisant. Le Goku géant. Sparking Zero. Les figurines. La scène. Tout simplement. Hop là. Là va le Shenron. Superdivers. C'est un délire, messieurs-dames. Vraiment très, très cool. Bon, voilà. C'est petit. C'est condensé. C'est très spacieux. Agréable. S'il y a un point positif dans tout ça que je devrais relever, c'est bien évidemment le retour de Dragon Ball. Daima, grâce à Daima, eh bien ça emmène justement tout ça, cette ambiance électrique, cette ambiance de passionné en fait, où on peut se poser. Et je rencontre plusieurs Français en plus dans les parages. On tape un petit peu la discute et c'est vraiment très agréable. Point négatif, le staff c'est de la merde. Le staff c'est de la merde. Ils sont trop débiles. Mais vraiment, les enfants peuvent rentrer, je vous le dis, le papa il parle, les enfants peuvent rentrer gratuitement et tout. Mais ils n'ont pas le droit de faire la queue, ils n'ont pas le droit de faire ça, ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais alors au final, pourquoi tu laisses rentrer les gosses s'ils sont accompagnés des parents ? Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus de ça, tout ce qui est renseignement, c'est vraiment de la merde. Là, tu as l'impression que les ayant droit, ils ont pris des gens au hasard et puis hop, on balance tout simplement dans les allées. Voilà. De quoi énerver un petit peu, je vous le dis. Bref, le tour, globalement, ça reste cool. Ça reste vachement cool. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai voulu vous faire vivre le Dragon Ball Daimatsuri à travers mes yeux, à travers cette vidéo. Et je vais vous laisser tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, MartiJapan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao !